Générique ... Salut à tous, bienvenue sur TV7. Cette émission diffusée en décembre a été enregistrée le 18 novembre dernier, soit 5 jours après ce funeste vendredi 13. Aussi parce que la seule façon de dédiaboliser la musique, c'est de l'écouter, c'est de la regarder, c'est de la partager, et c'est également d'en jouer. Ça repart en live sur TV7, c'est maintenant. ... On continue bien évidemment de parler musique dans ça repart en live sur TV7 avec Xavier Manceau du CFPM, le centre de formation musique professionnelle. Martin et Pauline qui sont des élèves de ce centre. ... En quelques mots, le centre de formation musique professionnelle, c'est quoi ? Alors c'est un centre de formation pour musiciens qui ont plutôt une pratique amateur et qui veulent se lancer sur la voie de la professionnalisation. Donc en fait, il y a 4 cursus différents. On a un cursus qui est dédié plutôt aux musiciens, instrumentistes et chanteurs. Un cursus pour les personnes qui veulent enseigner, musiciens, professeurs. Un troisième cursus qu'on appelle MAO, musiciens MAO, où là c'est des musiciens qui veulent développer tout le côté production, enregistrement et composition. Et un dernier cursus, technicien son, où là c'est toute la partie studio et sonorisation des concerts. ... Il y a combien de CFPM en France ? Il y en a 10. 10. A Bordeaux, vous êtes basé à Baigle ? C'est ça tout à fait, au Terre-Neuve. Au Terre-Neuve. Et ça se passe plutôt pas mal. ... Martin, tu joues de quoi d'ailleurs toi ? Tiens, passe-le du micro. Donc moi c'est plutôt guitare on va dire. Ouais. Bon après un peu couteau suisse avec entre guillemets de la basse et... Ça reste la manche avec des cordes. C'est ça. On va dire ça comme ça. Et tu es au CFPM depuis quand ? Je suis rentré cette année. Ouais. Donc depuis octobre. Donc tu découvres à peine depuis quelques semaines. Voilà. Concrètement ça se passe comment ? L'ambiance des profs, c'est sympa ? Bah alors ouais c'est vrai que ce qui est bien c'est qu'on a une bonne relation avec les profs, vu qu'ils sont assez jeunes. En même temps il va pas dire le contraire. Ils sont assez jeunes et c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne ambiance. C'est pas, comment dire, c'est sérieux mais c'est pas non plus strict qu'un conservatoire pourrait l'être. Ouais. Ça reste vraiment bonne entente et on va apprendre c'est vraiment bien. Sous-titrage Société Radio-Canada On découvre des images dans sa repas en live sur TV7 en ce moment même, des images du CFPM, le Centre de Formation Professionnelle Musique. Tous les professeurs qui font partie du centre sont des musiciens en activité ? Tout à fait oui, des musiciens en activité et aussi enseignants. Tous styles confondus ? Tous styles confondus, on a des professeurs qui sont plutôt orientés soit vers le métal, d'autres vers le jazz, musique actuelle. Comment se fait la sélection des élèves ? Est-ce qu'il y a un niveau minimum requis ? Est-ce que concrètement il faut déjà savoir faire de la musique avant d'apprendre la musique ? Ah bah oui, un petit peu, comme je disais, c'est des gens qui ont déjà en général une pratique amateur déjà depuis plusieurs années et qui ont besoin de justement de mettre un petit peu la théorie sur tout ça. Donc souvent c'est des gens qui ont déjà eu des groupes, qui ont déjà fait des concerts, qui ont déjà joué ou qui ont déjà enregistré et qui pour devenir un meilleur moment, pour pouvoir vraiment progresser, on est obligé de passer par la théorie. Pauline est avec nous. Pauline, tu sors du CFPM, on va lui passer le micro. Comment se sont passées ton année ou tes années CFPM ? Très bien, vu que j'ai pu voir plusieurs filières, c'est-à-dire que je suis rentrée en pédagogie, une guitare, et sur la deuxième année je suis passée en chant. D'accord. J'ai pu quand même faire plusieurs choses. Ouais. Alors concrètement, au bout de ce temps passé au CFPM, on va appeler un chat, un chat, tu as trouvé du travail, tu vis de la musique ? Je vis de la musique, je donne des cours particuliers, des veilles musicales et de chant. Et à côté, je suis dans des moments de l'entreprise. Ouais. C'est compliqué ? Rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile, surtout dans le monde de la musique. Dans le monde de la musique, ouais. Mais avec leur vie, on va réussir. Quand on veut, on peut, on dit. Xavier, il y a des concerts tout au long de l'année, je présume. Ce sont des concerts juste pour le fun ? Ou on débriefe, on juge, on jauge ? Ah non, alors pendant les concerts, donc il y a un concert par trimestre, des ateliers, et c'est des concerts qui donnent mieux à une notation. Les élèves sont notés sur leur travail, sur leurs prestations. Voilà, ça fait partie de leur bulletin. Mais c'est aussi du fun pour eux, quoi. Bah oui, après, voilà, c'est un mélange des deux, on va dire. Et si on parlait du sujet qui fâche, est-ce que ça coûte cher de rentrer au CFPM ? Comme toute formation, ça a un coût. Le coût est entre à peu près 5 à 6 000 euros l'année. En moyenne, selon les cursus, on veut dire que la moyenne est à peu près 22 heures de cours par semaine. C'est unfeuil, c'est unfeuil, c'est unfeuil. Et il faut, c'est un peu plus grand, et il faut un peu plus grand. Donc, pas de chose pour. Donc, pas de chose pour moi, parce que tu n'en comprends pas. Et puis, pas de chose pour moi. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada